Parfait. Je suis Gwenaëlle Raton, je vous présente Céline Rambert. Nous sommes toutes les deux à Liftar, en CEREMA, mais on travaille aussi avec le CEREMA. Liftar étant un institut de recherche sur les transports, et nous travaillons au sein d'un laboratoire qui s'appelle Splot, qui travaille sur le transport de marchandises et la logistique. On s'intéresse toutes les deux au circuit court, selon la définition française qui est le circuit de distribution de vente directe ou via un intermédiaire au maximum. On peut intégrer le bureau, mais on s'intéresse particulièrement aux produits locaux. Nous sommes géographes, donc on s'intéresse au-delà de l'intermédiaire, aussi à la distance parcourue. On va vous présenter un projet en particulier, qui est le projet Colchica, qui s'appelle Colchica parce qu'il étudie les organisations logistiques, dans Colchica pour concevoir des organisations logistiques collectives et intelligentes pour les circuits courts alimentaires. On va vous parler de ce projet Colchica, mais précédemment, on va introduire nos travaux sur les enjeux logistiques des circuits courts alimentaires, puisqu'on n'intéresse pas à la dimension de la production, ni celle de la consommation, mais bien celle de la distribution des produits alimentaires. Notre question principale, c'est celle de comment favoriser l'émergence de solutions logistiques plus durables. Durables dans le sens d'une durabilité économique pour les producteurs qui vendent en circuits courts, mais aussi une question de durabilité environnementale, s'appuyant sur des travaux de recherche qui ont pu montrer que certains circuits très locaux pouvaient être plus émetteurs en gaz et à effet de serre que des circuits plus longs. Alors, on s'intéresse donc à la logistique, au transport de ces produits alimentaires en chiffre et court, avec pour démarche de qualifier et catégoriser une diversité d'organisations logistiques. Sur les fermes, on n'a pas les mêmes opérations logistiques, conditionnement, stockage, transport de marchandises. On essaye de les qualifier, de les évaluer, en termes de coûts économiques et environnementaux notamment, et puis de les comparer. C'est une démarche de recherche-action, puisqu'on collabore avec les acteurs de terrain, et on essaye ensemble de trouver des solutions opérationnelles et par ailleurs de produire de la connaissance. Un rapide historique de nos travaux, notre intérêt pour la logistique en circuit four a commencé par une thèse réalisée par Amélie Goncalves, qui a porté sur ces enjeux logistiques des circuits courts alimentaires. Elle a été sans doute l'une des premières à montrer l'intérêt de ce sujet, qui s'est poursuivi par deux projets. Le premier, Allo Circo, qui est mené dans les Hauts-de-France, qui est désormais fini. Puis un autre, qui s'appelle Olicocène, mené en Vallée-de-Seine, région Île-de-France et Normandie, qui ont tous les deux débouché sur une production de connaissances sur les organisations logistiques, mais aussi sur un résultat opérationnel, qui est un outil de calcul des coûts de transport et de logistique, qui s'appelle Logico, et que Ludovic présentera tout à l'heure. Au-delà de cet outil, concrètement, pourquoi est-ce qu'on a voulu aller vers la création de cet outil opérationnel ? Nos travaux de recherche ont montré qu'il y a des véritables problématiques organisationnelles sur les fermes qui vendent en circuit court. Il y a beaucoup d'opérations logistiques à réaliser pour un producteur qui n'est pas sous cœur de métier. Ça veut dire préparer des commandes, prendre des commandes, faire du stockage pour des produits qui sont variés. Donc, beaucoup d'opérations à réaliser pour ces différents types de stockage, à les livrer. Et toutes ces opérations, elles sont nombreuses, mais elles sont aussi très chronophages. Nos enquêtes réalisées auprès de 180 producteurs qui vendent en circuit court en Vallée de la Seine montrent qu'on a en moyenne, pour chaque ferme, 8 heures de transport, 8 heures consacrées à les livrer, les produits auprès des consommateurs ou des intermédiaires. Sur une moyenne de 16 points de vente différents. C'est un temps qui est vraiment important. Et c'est d'autant plus intéressant comme résultat qu'on voit que ce sont des activités dont le temps est largement sous-estimé. La moitié des producteurs qu'on a interviewés n'avaient jamais tenté de calculer le nombre d'heures qu'ils passaient à les livrer. L'ensemble de ce constat, le nombre d'opérations logistiques à réaliser, le temps consacré au transport, peuvent impacter le souhait de développer cette activité. D'où l'intérêt, les enjeux de cette question de la logistique et du transport. Autre constat, les coûts logistiques et de transport sont très peu connus. Ce sont près de la moitié des enquêtés qui n'ont jamais calculé le coût de leur transport et leur logistique. 25% le calcul approximativement, mais ça va se concentrer sur combien je dépense son carburant, éventuellement intégrer le coût d'exploitation du véhicule. Mais il y a d'autres coûts, comme celui du temps passé à les livrer, qui n'est pas intégré. Il y a également les coûts de toutes les appareils logistiques. Non seulement ce coût est rarement calculé, mais en plus il est peu intégré au prix de vente, ce qui se questionne véritablement. On a également pu, pour une vingtaine de producteurs, comparer le coût du transport avec la recette de la tournée de livraison. Ce sont deux producteurs sur trois qui ont des coûts de livraison qui sont supérieurs à 50% du montant des recettes du trajet effectué. Tout ça nous a encouragés, évidemment, à créer un outil opérationnel qui sera présenté plus tard pour calculer les coûts. Mais au-delà de cet outil, aujourd'hui, on entame une réflexion sur ce sur quoi ça peut déboucher, de calculer ces coûts. Et est-ce que finalement, ça suffit pour résoudre cette question de la logistique ? Autre constat qu'on peut faire, c'est que beaucoup des exploitants rencontrés ont peu de temps pour définir ou redéfinir leur organisation sur l'affaire. Et puis, globalement, on a une très très faible attractivité pour ce sujet. Nous, on a du mal à mobiliser. Les chambres de la agriculture avec qui on travaille ont du mal à mobiliser lors d'ateliers, lors de séances de travail. Pour autant, le constat qu'on peut faire aussi, c'est que la moitié des personnes, plus de la moitié des personnes que nous avons enquêtées, ont déjà, sur les fermes, modifié leurs pratiques logistiques. Autrement dit, ça veut dire, ça va concerner un changement sur les emballages, ça peut concerner un changement sur la préparation de panier qui prend trop de temps. Donc, on va modifier les formats de vente ou on va aussi changer l'organisation de travail du personnel. Donc, ce sont 60% des personnes qui ont déjà fait des modifications et pour autant, on sait qu'il y a une faible attractivité pour ce sujet. Tout ça nous a conduit à, finalement, pour aller au-delà d'un outil de calcul opérationnel à réfléchir aux besoins d'accompagnement qui émergent. Il ne suffit pas d'un outil, il faut peut-être sans doute faire davantage comprendre les contraintes des producteurs pour mieux lier producteurs-consommateurs aux producteurs et intermédiaires. Donc, c'est donc la piste qui est à l'origine du projet Colcic. Merci.